Bonjour bienvenue de nouveau sur ma chaîne Marion Evans j'étais en train de chercher un vase vide pour pouvoir placer ses roseaux mais j'en ai pas et si vous êtes comme moi ayant vos vases remplis aujourd'hui je vous propose dans cette nouvelle vidéo de joli diawai avec des anneaux en bois pour un vase ou bougeoir allez c'est parti pour réaliser ce premier diawai deux en un soliflore aux bougeoirs on a besoin d'une douzaine d'anneaux en bois de 5 cm de diamètre entre 4 et 6 plus petit de 4 cm une petite assiette en bois type tapas ou si vous ne trouvez pas un disque en bois de 10 cm de diamètre un rouleau vide d'aluminium beaucoup plus solide qu'un rouleau de papier sopalin ou essuie tout qui est beaucoup plus mou et gros cutter crayon de papier pistolet à colle et ses recharges on commence par découper un petit cylindre dans le tube d'aluminium plus petit que les anneaux de 5 cm puis on colle ce dernier au centre de l'assiette en bois ensuite on colle autour de ce cylindre en bois les anneaux en bois de 5 cm de manière debout vous pouvez observer que j'ai laissé dépasser un morceau de cylindre mais c'était pour bien vous montrer comment je collais les anneaux en bois de 5 cm fais ce que je dis pas ce que je fais et pour terminer on colle les autres anneaux de 4 cm de diamètre au dessus du cylindre et nous avons un joli soliflore pour accueillir nos fleurs préférées séchées ou pour une bougie pour éclairer les prochaines nuits d'été pour le deuxième diawai vase moderne en anneaux de bois on aura besoin de deux anneaux de bois de 8 cm de diamètre entre 6 et 8 anneaux de 7 cm de diamètre une cinquantaine d'anneaux de 4 cm de diamètre et des tout petits un ballon à gonfler et un support comme un pot de fleurs pistolet à colle et toujours ses recharges on commence par gonfler le ballon ni trop gros ni trop petit oh là là j'ai mauvaise mine alors je n'ai rien dit au début mais je sors du co vide donc j'ai une sale tête quand même pour vous dire bonjour et au revoir je m'étais quand même maquillé un petit peu puis sur le dessus on place un premier anneau de 8 cm de diamètre et on va ensuite coller tous les autres anneaux afin de recouvrir toute la surface du ballon alors là j'ai le j'ai le ballon qui se dégonfle pas de panique si cela vous arrive aussi il suffit de le remplacer par un autre et voilà le tour joué on retourne notre ballon recouvert d'anneaux et on recommence à recoller le deuxième anneau de 8 cm de diamètre qui est en fait la base et l'ouverture du vase et on continue à le recouvrir une fois le ballon recouvert complètement avec une aiguille on perce le ballon on attend qu'il se dégonfle totalement et on peut le retirer en le passant par un anneau et enfin je peux placer mes roseaux sans vider un autre vase et voilà pour aujourd'hui nous avons terminé alors ce beau vase en anneau de bois naturel je trouve magnifique je l'avais mis dans une boutique et j'avais je me suis dit non je sais ce que je peux le faire et le bougeoir ou même pour des fleurs un DIY deux en un pour la prochaine vidéo je vais vous proposer d'autres DIY beau mais pour une chambre d'enfant en effet j'ai l'intention de transformer la chambre d'amis que nous avons à la maison pour la chambre de la petite fille donc je vais commencer à préparer sa déco en attendant de voir ces vidéos j'espère que cela vous a plu et si vous savez ce qu'il reste à faire petit pouce en l'air commentaire abonnez vous sur ma chaîne partager des vidéos je vous embrasse très fort joyeux printemps et on se voit pour les vidéos di hawaï chambre d'enfant beau au revoir 1 1 1 1 1 1 2